Le multiplex de GoisFoot TV Match replay Le multiplex de GoisFoot TV Multiplex de la 14ème journée de Régional en Guadeloupe Le ballon, il suffit qu'on le mette à terre, qu'on mette du mouvement et qu'on joue L'équipe-là, ça n'a pas fait de moyen Les gars, nous avons fait chéminion, nous avons donné trois occasions pour nous marocquer trois bays du karaté Ré-dé, explique-moi comment celui-là n'est pas venu Je suis sûr que de là où je suis, on fait en extérieur du pied Ou bien en courte du pied, au fait Oh, on a taffé une semaine pour ça On a taffé une semaine pour faire un match comme ça Deux entraînements tactiques hier et avant-hier Et là, on ne montre rien GoisFoot TV, le meilleur du football guadeloupéen GoisFoot TV, le meilleur du football guadeloupéen GoisFoot TV, le meilleur du football guadeloupéen Dans votre émission, c'est le foot Permettez-moi de vous souhaiter une très bonne année 2019 Pour que vous puissiez évidemment garder la forme Afin de réaliser, pourquoi pas, vos projets qui vous tiennent à cœur On va décortiquer un premier match Tout simplement, la récita qui était opposée à Lunar Et ce match m'a froid Eh bien, c'était, j'ai envie de dire Le match concernant les mal classés Match comptant pour la 14ème journée On va voir d'ailleurs ce premier match Et on va faire une petite analyse On va essayer de comprendre ce qui s'est passé dans cette rencontre D'abord, le match Red Star Lunar Que vous allez voir tout de suite chez les amis téléspectateurs Eh bien, voilà Match replay Bonsoir et bienvenue ici au stade de Bemao Pour cette rencontre, on va dire de la peur Entre la Red Star avant-dernière Et Unar, dernier du championnat de région Alain GoisFoot TV ouvre donc l'année 2019 Par un match un vendredi soir Sur GoisFoot TV La région Alain en Guadeloupe s'affiche en grand En partenariat avec Emaldis Elle est bonne celle-là, elle est bonne Et elle n'est pas cadrée Oh, dommage parce qu'on va essayer d'essayer de voir ça au ralenti Ah, il y a petit quelque chose à l'entrée de la surface, non peut-être ? Non, l'arbitre signale que non On va essayer de voir si on peut revoir ça Match replay Match replay noch une frappe qui ne passe pas loin, c'est bien tenté ça Donc, ça peut être des frappe qui auront pu être mieux cadré, certes, mais qui vont créer deux occasions pour Lunar Alors là, si je vous dis qu'elle lèche le poteau, c'est bon celle-là, je crois que l'expression est bien usitée. Et voilà donc le premier but. Ce but donc de Daniel Gaboton a débloqué certainement cette rencontre, de la peur comme je l'ai qualifiée tout à l'heure. Match replay. Ça c'est bien sorti, il faut bien l'utiliser celle-là. À gauche, remarquez, c'est bien joué. Il faut la mettre tout de suite. Et voilà, le break est fait en tout cas pour Luna. Le 9 qui marque. Dopin donc, Widen de son prénom. 2 à 0 donc pour Luna. On dirait que c'est mérité, notamment dans le jeu et dans la façon de procéder. Sur Goifu TV, la région Alain en Guadeloupe s'affiche en grand. En partenariat avec Canaldis. C'est à mon avis, le score peut être pire du côté de l'Arestard. Maintenant, la question c'est de se poser, c'est vraiment qu'est-ce que fera l'Arestard ? Est-ce que là, ce soir, je suis désolé, je ne vois pas ce qu'il peut faire. Il perd, il se met en difficulté. Parce que après, ce n'est peut-être pas contre la Gouloise, ou c'est le SEM ou le SEM où on va ramasser des points. Donc, je veux dire, c'est un peu la difficulté de ces clubs. C'est qu'au moment où il y a des chocs entre eux, on voit un peu les équipes qui sont un peu plus expérimentées, comme il dit. Donc, est-ce que Lunar a peut-être des joueurs individuellement un peu plus expérimentés ? Donc, peut-être que là, ça fait la différence. Alors, deuxième match, messieurs, c'est le stade Lamantinois qui était opposé à l'Arsenal. Les petits bourgeois, bon, on savait que cette équipe-là était dans une dynamique de victoire et qu'il lui fallait, ben, il fallait tout de même qu'elle s'impose pour, disons, faire preuve d'assurance pour les autres journées à venir. Ben, ça a été le cas pour les petits bourgeois qui se sont imposés 3-0. Terminé ! Alors, Jo-Yves Badiman, une victoire ce soir, sans vraiment la manière. On revient de la trêve. Les choses étaient un peu compliquées. On vient de vivre un mois de décembre difficile. On avait enchaîné des matchs, on ne marquait pas de but. Là, on en met 3 ce soir. Sincèrement, je n'ai pas fait la fine bouche. Même si peut-être qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. On peut toujours faire beaucoup mieux. Mais je pense que les garçons ont bien compris qu'il fallait faire preuve de discipline, il fallait faire preuve de rigueur. On sait que Lamantin a une belle équipe. Lamantin sait aussi marquer des buts. Et nous, par rapport à cela, il fallait être présent défensivement. Et puis ensuite, il a fallu gérer. On a bien géré. Et même 2-0 à la mi-temps, on aurait pu mener 3-4 pour nous mettre encore plus à l'abri. Mais on est satisfait de ça. Vous êtes dans une dynamique de victoire. C'est intéressant pour vous ? Disons qu'on finit en décembre le dernier match allé avec une victoire contre Sirocco. Là, on redémarre le match retour avec 3-0. Après, il faut continuer. On sait que ça va être difficile. Il reste beaucoup de matchs. Le carnaval va être long jusqu'à mars. Donc, il ne faut surtout pas s'enflammer et rester lucide par rapport à tout ça. Merci beaucoup. Thierry Delac, vous êtes un homme heureux, en tout cas ce soir. 2 buts à votre actif. Quelle est votre analyse ? Cette analyse de ce soir, c'est qu'on a eu une fin d'année 2018 très difficile. On a perdu 3 matchs de suite. Et le dernier match retour, on a gagné contre Sirocco. Et cette année 2019, on a essayé de partir sur des bonnes bases. Et ce soir, tout le monde avait envie. Tout le monde allait main dans la main dans le même sens. Ce qui a fait que ce soir, on a gagné 3-0. Une équipe de l'Arsenal qui certainement va encore enganger des points. Selon vous, ça va beaucoup mieux ? Oui, ça peut aller que mieux. On travaille aux entraînements. Tout le monde a l'entraînement, tout le monde a l'envie d'aller à l'entraînement. Et ça ne peut que fonctionner. Depuis que tu as l'envie de la détermination, ça ne peut que fonctionner. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une reprise difficile pour votre équipe ce soir ? Tout à fait. Donc ça nous coûte quand même 3-0. C'est vrai que c'est un score lourd parce qu'on fait quand même un mauvais début de match. On n'était pas dedans, surtout dans l'engagement. Et dans ce genre de dérubi, comme on dit entre guillemets, il faut être dedans, dans l'engagement, dans l'envie. Donc l'adversaire était meilleur que nous à ce niveau-là. Et c'est vrai aussi qu'il nous manque un peu d'expérience puisqu'on a quand même des joueurs qui sont des qualités. Mais dans ces joueurs de match-là, le manque d'expérience fait qu'ils font des erreurs. C'est vrai qu'en deuxième période, on se rattrape un petit peu. On avance déjà même au niveau du bloc qui avance un peu plus. Mais malheureusement, on n'a pas su scorer. Et c'est ce qui nous coûte un petit peu cette défaite sévère entre guillemets. Mais je ne suis pas inquiet. Dès mercredi, il faudra se rattraper. L'objectif, c'est le maintien. On a quand même suffisamment de points actuellement pour espérer rester. On va continuer à travailler pour atteindre l'objectif. Vous pensez qu'avec cet esprit-là, l'équipe pourra aussi avoir de bons résultats par la suite et réagir ? Oui, on a l'habitude. C'est vrai qu'il faut vivre ces genres de situations justement pour réagir. On a l'habitude. Là, on était en R2. À un moment, on est en difficulté. J'ai trouvé les mots pour rebondir. Les joueurs, même entre eux aussi, se sont motivés. Et puis, on s'est relancé. Donc, je ne suis pas inquiet. Dès mercredi, on va remettre la machine en route, comme on dit. Ça se joue à très peu de choses. Bon, c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, ces genres de derby font dedans dès le début. On a raté le coup. Ça arrive. On est quand même au mur. On est au milieu du tableau. On a su faire des matchs où ils avaient cette envie. Aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Je ne désespère pas. On va rebondir rapidement. Merci, Jacques. Et bonne continuation. Merci. On a eu du mal, c'est vrai Steve, en tout cas ce soir, de comprendre véritablement le fond de jeu des deux équipes. Difficile. Et malgré trois buts, quand même, ce soir, au niveau du spectacle, on a eu du mal à comprendre un peu ce qui était mis en place par rapport aux deux équipes au niveau du jeu. Mais la réussite était du côté petit bourgeoise. La volonté n'était plus présente de leur côté. Donc, ce soir, on va dire que l'équipe qui a été la plus volontaire a été gagnante. Et ce soir, on repart avec quatre points. Oui. Alors, une équipe de l'Arsenal, c'est vrai, qui est dans une dynamique de victoire. Deux victoires d'affilée. C'est quand même bien agréable, en tout cas pour cette équipe. Reste à savoir comment les hommes de Jean-Yves Vadimont vont donc gérer cette situation. Eh bien, c'est la grande question. Le multiplex de GoaFoot TV. Match Replay. Le multiplex de GoaFoot TV. Multiplex de la quatorzième journée de Régional en Guadeloupe. Le multiplex de GoaFoot TV. Comme l'explique le quotidien France Antille dans son cahier sport du lundi, Le Sirocco redevient premier relégable, après avoir été sévèrement battu, Chez lui, 3-0 par l'étoile. Preuve du resserrement en bas de classement, l'Arrestar est désormais Lanterne Rouge, Lunard lui repassant devant, à désormais 2 points seulement du Sirocco. Le multiplex de GoaFoot TV. Match Replay. Le multiplex de GoaFoot TV. De son côté, la Gauloise perd sa troisième place au classement, après avoir été longtemps menée chez elle à Rivière des Pères à Bastère, par l'ESR. Les Gaulois ne parvenant à égaliser qu'à 8 minutes du terme. Les images et commentaires sont signés Gauloise TV. Un match pour la quatorzième journée de championnat de Régionale 1. La Gauloise qui est une bonne série, 6 matchs sans défaite, il peut-être va pouvoir inscrire une nouvelle victoire sur Palmarès et mieux se positionner dans le championnat. La Gauloise qui pourrait payer son manque d'efficacité face à l'ESR, mais continue de pousser, même à 10, pour tenter de marquer les premiers dans ce match. Avec ce jeu un petit peu gafouilleux, l'attaquant de l'ESR bien placé pour l'OBT joue Frédéric et c'est le but ! But de l'ESR face à la Gauloise. Peut-être but à contre-cours du jeu, mais malheureusement pour la Gauloise, l'USR marquée, on voit cette action en images. Problème de marquage, souvent dans la défense centrale, car c'est un défenseur qui a été expulsé aussi. La bonne déviation de la tête et c'est le but ! But de François-Xavier Duflo, qui remet son équipe sur le bon rail durant cette rencontre. Content pour lui car, franchement, la Gauloise l'avait mérité. Malheureusement, si vous n'avez pas pu bien voir ce but dans son intégralité, c'est qu'il y a une supportrice qui était trop enthousiaste. Et qu'il s'est levé l'autre. On peut quand même voir cette action ralentie. Et il fait preuve d'efficacité pour un défenseur. Tant que vous pouvez le voir. Le multiplex de Goifoot TV. Match replay ! Le multiplex de Goifoot TV. Multiplex de la 14ème journée de Régional en Guadeloupe. Dans le derby Bamaossien, le mieux classé d'entre eux, l'USBM, jusqu'alors deuxième du classement, n'est parvenu qu'à faire match nul, 0 à 0, face à la solidarité scolaire, d'où la déception de son coach, Thierry Antonin, interrogé par Nathan Luce de RCI. On savait que ça allait être un match très compliqué parce que l'équipe de la SS, je pense qu'ils sont venus pour vraiment nous mettre en difficulté. On a constaté la première mi-temps, ils ont joué vraiment très haut, donc ça nous a empêché de développer notre jeu. Donc la deuxième mi-temps, on a réajusté un petit peu tout ça. Je leur ai demandé de sortir, au contraire d'aller les chercher pour aussi les embêter. Et c'est ce qu'on a fait sous cette deuxième mi-temps. Après, il nous a manqué ce facteur de chance, la réussite, pour mettre le ballon au fond du filet. Le multiplex de GoiFoot TV Match Replay Le multiplex de GoiFoot TV Multiplex de la 14ème journée de Régional en Guadeloupe Mauvaise opération pour l'USBM, car dans le même temps, la Mikal ramenait une victoire au finish face au phare, toujours inconstant. Les Canaliens ne faisant que confirmer leur irrégularité récurrente. Le mari galantait, Dimitri Ramot, marqué à la 83ème minute de jeu. Après avoir vu, à deux reprises, le faire frapper la barre transverselle. Il est au micro de Franck Iroquois de RCI. Et les mari galantait, sont désormais secondes du classement, à un point seulement du CSM, mais avec un match en retard. Le multiplex de GoiFoot TV Match Replay Multiplex de la 14ème journée de Régional en Guadeloupe Un regard concernant le match ASG-CSM, le CSM leader du championnat, face à une équipe, ma foi, qui n'est pas, j'ai envie de dire, très en forme en ce moment, je veux parler de l'Asgogier, mais qui a posé quelques problèmes, il faut dire, au CSM, puisque le score, au terme de cette rencontre, est bien 1-0-0 pointé. Nous regardons tout de suite quelques extraits concernant ce match. C'est une équipe de l'Asgogier qui essaie de jouer, qui essaie de jouer en profondeur, pour trouver une secrétaire des occasions. Oui, effectivement, de jouer surtout vite, de jouer très vite, parce que je pense, ce sont... Ils ont travaillé ces bases-là pendant la trêve, et ils essaient de l'appliquer là ce soir, jouer vite pour mettre l'adversaire en difficulté. L'attention à cette reprise est bien captée par Kevin Aja. Le danger peut venir de partout, et encore une mauvaise frappe de l'attaquant de l'Asgogier. Le CSM qui récupère Willis Fossillon, qui avance avec Vikash. Vikash qui lance en profondeur cette fois-ci. Il va essayer... Oui, malheureusement, il glisse. Il a glissé cette fois-ci. C'est Willford... Belford Wiener. Wiener qui va essayer de se faire et de lancer par London. Il a vraiment... Il a joué avec Vikash. Et le CSM qui revient derrière. Petit qui essaie de pénétrer. Attention à cette pénétration. Trop loin, trop loin. Trop loin, trop loin. Enfin, vous le voyez, le score n'a pas évolué. Attention à ce numéro 11, vous zéroyez. On a bien pris ce ballon. Il a pris encore par Willis Fossillon. Qui gratte beaucoup de ballons. Qui lance en profondeur. Oh là là. Et le ballon qui est fondré. Il a pris la fin de la première victoire. Sous le score de 0 à 0. C'est le CSM. Et là, ce que c'est qu'il reçoit ici, sous son stade. On va avoir des petites nouvelles du banc. Ah bah enfin. Un air, attention. Et... Heureusement, il a pu défié Kevin Aja. C'est un poteau. Oh là là. Et la balle du dombe. Revoyons tout cela au ralenti. Ah non. Non mais il y avait une position de rougeur. Allez, elle est bonne celle-là. Oui. Et oui. Oh. Oh. Oh magnifique. Et quel arrêt de Kevin Aja. Ah oui. Ah oui. Franchement, il faut le dire. Revoyons tout cela au ralenti. Ah oui. Intuitable. Intuitable. Intuitable, lui. Malheureusement, il dégage n'importe comment. Et il récupère la touche. Non mais il récupère la touche. Et il récupère la touche. Oui, Kevin. Oui, comme d'habitude. Il ne peut pas. Oui. Il soit sillon qui balance. Attention. Attention. Oh non. Il rate encore une fois sa foie. Dylan. Et au nouveau le CSM. Il ne passera pas. Attention à la frappe là. Oh là là. Encore une fois, il a raté la foie. Oh là là. C'est pas possible. Ça fait beaucoup. Il va falloir faire attention à lui. C'est un bon joueur lui aussi. Oh là là. Ah ouais. Belle tête. Eh si. Pourtant, il frappe direct. Revoyons tout cela au ralenti. Attention Willis qui va essayer de placer la balle dans le soupirail de Anselm. Revoyons tout cela au ralenti. Elle est bien partie. Elle est bien captée par Kevin Anselm. Oh je sens qu'on va terminer cette situation là. Avec autant d'occasion de rater. De par ou d'autres d'ailleurs. C'est fini. Voilà. Ah ouais. C'est déjà bien de prendre ses deux points à l'extérieur. C'était le replay. Grand format d'Aisbos et CSM. 14e journée de régional en Guadeloupe. Oui, c'est vrai. On dirait que partage logique, c'était assez équilibré. Mais en termes de nombre d'occasion, je crois qu'on en a eu pas mal. C'est un peu qu'une équipe bien mobilisée. Une équipe avec une nouvelle année qui essaye de se relancer et était mal classée. Et nous, on le savait déjà. On est quand même premiers. On est comme le CSM. Ça fait deux atouts qui sont très bien, mais qui ne sont pas toujours en nos faveurs en termes de motivation pour l'adversaire. Mais je suis satisfait de ce qu'a produit mes joueurs, surtout en deuxième mi-temps. Beaucoup d'envie, beaucoup d'engagement. Les jeunes ont encore répondu présent. Après, si on gagne très bien, mais c'est quand même un match à l'extérieur contre une équipe qui essaie de sortir dans une zone difficile. Surtout que nous étions en pleine trêve de Noël. Donc, forcément, les garçons se sont relâchés. Donc, il a fallu remobiliser tout le monde et composer avec des garçons qui reviennent à la compétition. Ils ont été solidaires, ils ont été solides, ils ont été rigoureux. Il fallait qu'on réponde présent parce que le CSM, c'est le leader, c'est le CSM. Donc, il faut être prêt et proposer une opposition au CSM. Les vestiaires. C'est vrai, puisqu'on parle souvent, on dit que les joueurs, parfois, ils ont du mal à s'exprimer sur nos différents stades. Prenons le cas, par exemple, de Lunar. Cette équipe de Lunar, vous le disiez, vous messieurs, vous le disiez que cette équipe-là avait la possibilité de sortir dans cette situation. Écoutons un petit peu ce qui se passe dans les vestiaires, justement, de cette équipe de Lunar. Seule contre la vérité du terrain, dit-on souvent en football, mais l'avis du vestiaire à la mi-temps contribue à cette vérité. Parole de vestiaire. Il y a une première mi-temps où le CSM, il n'y a pas d'action. Le ballon, il suffit qu'on le mette à terre, qu'on mette du mouvement, et qu'on joue, et qu'il passe à parfaits moyens. Les gars, nous avons trois occasions pour nous marquer, trois billets, nous karaté. Vous dites, expliquez-moi comment ce but-là n'est pas mieux. Je suis sûr que de là où je suis, on fait en extérieur du pied, ou bien en cours du pied au fait. Et travaille à l'intérieur du pied. Si tu viens à l'intérieur du pied, le ballon est plus. Non ? Ensuite, les gars. Moi, en paravère, en paravère, les gens, vous souhaitez à ça, vous ne pouvez pas gagner. Si on reste discipliné, d'accord ? Encore, vous êtes des fois qui a crié parce que Paul a retiré des ballons. Moi-même, il a la sécurité. D'accord ? Il sait quand le lecteur est paniqué. Il a relancé. A nous d'être déjà joué, et deuxième ballon n'a pas joué. Il faut être présent au deuxième ballon. Quant à l'arrestar, les joueurs et le staff avaient choisi de ne pas rentrer au vestiaire. La causerie s'est faite aux abords du banc de touche. En termes d'impact, en termes d'implication, au milieu du terrain, je vois un seul joueur. C'est Gary. C'est Gary. Ensuite, Passoël, tout le temps en retard. Tafna, c'est pareil, c'est un peu mieux au poste latéral. Tout le temps en retard. On ne peut pas être tout le temps en retard comme ça sur les duels. On ne peut pas avoir cette seconde de retard. On ne sait pas entraîner pendant les vacances pour rien. C'est quoi notre foot ? Notre philosophie de jeu, c'est quoi ? On a prévu quoi ? On a prévu de dégager tout le long du match ? Oui ou non ? Qu'est-ce qu'on a prévu ? De jouer. Et pour jouer, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut du mouvement. Il faut du mouvement. Si j'ai deux ailiers qui attendent, Lolo, tu attends trop. Tu attends et la seule solution que tu peux donner, c'est vers l'avant. D'accord ? Même si, où tu as des charges, tu n'en as pas eu 10 000. D'accord ? Cherchez, prenez les intervalles, libérez le couloir pour le latéral. Et puis voilà. Oh, on a taffé une semaine pour ça. On a taffé une semaine pour faire un match comme ça. Deux entraînements tactiques hier et avant-hier. Et là, on ne montre rien. Parole de vestiaire. Visiblement, c'est vrai. Eh bien, Michael Germain, il n'est pas content du tout. Pas du tout. C'est bon. Oui, après, c'est bon. Nous, on prend une analyse. Après, on n'est pas là la semaine avec eux. Il a son analyse. Il connaît les joueurs. Donc, c'est difficile de faire un commentaire dessus. Bon. Comment dire ? On a eu l'entraîneur aussi de Lunar qui a un autre discours. Mais il connaît ses joueurs. Donc, il y a peut-être une façon de parler chacun de l'extérieur. Ça peut choquer. Mais après, lui, il connaît ses joueurs. Donc, il sait comment il faut leur parler. Il sait peut-être… Et on ne sait pas ce qu'il y a eu comme discours aussi dans la semaine. Donc, après, bon, là, le discours apparemment a été meilleur du côté de Lunar parce qu'il y a eu le résultat derrière. Ben oui. Voilà qui nous amène justement, eh bien, à vous donner les résultats de cette quatorzième journée qu'on va voir tout de suite à l'écran. Le stade Lamantinois qui était opposé à l'Arsenal. Eh bien, 3-0 pour l'Arsenal. Un peu partout entre la Gauloise et l'USR. Le phare a été battu par l'Amical. 1-0. Là, il s'agit de le CSM. Ben, 0-0. 0-0 également pour l'USBM SS. Le Sirocco a été battu par l'Étoile. Peut-être un rivet de cette équipe monalienne de l'Étoile. Et puis, victoire de Lunar face à l'Arista. Alors, au classement, ça donne quoi ? Eh bien, on va voir tout de suite le classement. Le CSM occupe la première place avec 42 points devant l'Amical 41, mais l'Amical a un match en moins. A la troisième place, on trouve l'USBM 40 points. Quatrième, la Gouloise 39. Cinquième, l'Arsenal 37 points, mais un match en moins. Le phare 34, sixième, un match en moins. L'USR 7e, 34 points. A la huitième place, on trouve le stade Lamantinois 31 points, mais un match en moins. L'Étoile 9e, 31 points. Dixième, l'AS Gousier 28. Le Sirocco 11e avec 24 points. Douzième, la solidarité scolaire 23 points, mais deux matchs en moins pour les solidaires. Lunar 22 points. Treizième avec un match en moins. Et puis, un match en moins également pour la Restart. 20 points qui occupent la quatorzième place. Les matchs à venir, évidemment, concernant la quinzième journée, eh bien, ce sera le 19 janvier. Eh bien, vous aurez l'Amical qui sera opposé à l'AS Gousier. C'est à 16h. Vous verrez que toutes les rencontres ont lieu le même jour, c'est-à-dire le 19 janvier. L'USR face au stade Lamantinois à 16h. L'Arsenal Sirocco, 16h. Et puis, les autres rencontres, c'est à 20h entre l'Étoile et la Restart. La solidarité scolaire et la gauloise. Le CSM, l'USBM. Match qui vaut le déplacement, je crois. Et Lunar qui, eh bien, va recevoir le phare à 20h. Et comme le CSM est toujours leader du championnat, après avoir été sacré champion de Noël, découvrez ce reportage, sous forme de bande-annonce de films, d'une des raisons de la suprématie footballistique moulienne. C'est son staff. Un staff uni. Regardez ce staff, ce staff uni, ce staff uni, c'est pas magnifique ? Est-ce que c'est pas magnifique ? Ils vont me parler tous les trois ? Oh, j'ai la chance d'avoir les trois. Sylvester, qui concerne bien moins la touche. Et qui est renvoyé par Rodrigue Zamy. Et là, il y avait un ramasseur de balles. C'est l'entraîneur des gardiens du CSM, Rodrigue Zamy. Et ça fait quelques années qu'il est là également, Richard. Oui, et justement, c'est l'occasion d'insister parce que souvent, on stigmatise sur Richard Albert. Première minute, toujours très importante. Les 10-15 premières minutes, attentifs. Après, bon, vous serez dans le match. Vous y êtes tout de suite. C'est important, ça. Le staff du CSM, et c'est pour ça qu'il y a des résultats aussi de cette qualité. Un groupe entraîné par Richard Albert Cerf, mais Steve Bizassen, dont on a joint, et Rodrigue Zamy. Et c'est vrai que les trois prennent leur part dans la préparation. Allez, un peu les quadris, à pousser de nous. On a, comme d'habitude, une préparation tout à fait sérieuse. La préparation, elle a été faite convenablement. Donc maintenant, ça va sur juste le tir. Donc j'espère qu'on va au moins gagner ce match-là pour pouvoir envisager le deuxième match de bonne condition. Ici au Victoria Park de Saint-Vincent, la rencontre qui oppose les Saint-Martinois. J'ai commencé par eux parce que vous allez voir le score, vous allez comprendre. De Flames United, ils sont menés 9 à 1. Oui, vous avez bien entendu le score. 9 à 1 par l'équipe trinidadienne de San Juan Jablote. Le match va se terminer dans cinq minutes. Et vous le voyez, les joueurs mouliens, eux, toujours une préparation d'amateurs. Parce que le statut, il est, mais il s'est géré comme des semi-professionnels. Donc on n'a rien à envier, notamment Trinidadien qui joue actuellement. On se confronte vraiment à une véritable opposition. Ça n'a rien à voir avec le niveau de la DH chez nous, malheureusement. Parce qu'il faut toujours insister sur les jeunes. Je crois que c'est l'avenir du CSM. Le slogan du club sportif mouliens, c'est justement un club, une culture, un avenir. Vous savez que dans cette CONCACAF, Ligue des champions de la Caraïbe, les équipes ont droit à trois renforts. Et que le CSM a toujours voulu mettre sur ses feuilles de match que des mouliens. Avec 5 U20 quand même dans le groupe. Vous imaginez qu'il y a un jeune Jordan Chasta qui n'a jamais joué en DH par exemple. Et qui se retrouve dans le groupe sur le banc de touche de la Ligue des champions de la Caraïbe. C'est extraordinaire. L'année dernière, ils étaient 7 à Trinidad. Voilà comment fonctionne au CSM. Steve qui est également un ancien pro. Ancien pro, ancien sélectionneur des Bois de la Boys. Et c'est assez marrant d'ailleurs. Enfin marrant. L'histoire de Steve Bizassen avec le CSM. Puisque je ne sais pas si vous vous rappelez contre l'équin. Lorsqu'il jouait à l'équin. Il l'avait marqué. Il l'avait marqué en Coupe de France. Et c'était de là qu'il était revenu. Il se connaissait bien évidemment. C'est là que Richard Lebert a proposé à Steve de revenir au pays et qu'il n'a pas hésité. C'est parti. Il n'a pas la tâche facile face à l'équin toujours éliminé à ce stade de la compétition. L'équipe entend bien vaincre le Cygnadien cette année. Troisième de son groupe en CFA. Thierry Moncontour et Franck Nourletas d'RFO Paris. À l'équin s'il en est un qui est ravi du tirage au sort de la Coupe de France et du déplacement en Guadeloupe. C'est bien Steve Bizassen. À 35 ans et après plus de 10 ans passé au niveau. Steve voit enfin son rêve exaucé. De retour de boussure, le Saint-Franciscain a droit à une séance allégée. Pas question d'hypothéquer son retour au pays. Depuis que je suis dans le milieu du foot, j'étais pro avant ce qu'il y a mauvais. J'ai toujours inspiré ça, rencontrer une équipe antillaise. Déjà antillaise ou des dômes ou des tomes. Maintenant j'ai la chance de rentrer chez moi en Guadeloupe. Donc je dis merci déjà aux seniors que ça puisse se passer. C'est un rêve qui se réalise. Et c'est à ton bien car l'US Léquin est en ce moment irrésistible en championnat. Ils sont troisième à un point de leur adversaire direct pour la montée. Un bon départ en CF1 qui n'empêche pas la formation nordiste de faire preuve de vigilance. A nous faire en sorte de pouvoir continuer à travailler positivement sur cette confiance. Mais que le football reste le foot. Et qu'un match reste un match et qu'il est toujours difficile à gagner quel que soit l'adversaire. Régis Bogart peut s'appuyer sur un groupe solide. La plupart des joueurs sont issus du centre de formation de Lille. Quant à l'enfant du pays, il a déjà prévenu ses partenaires sur l'accueil qui les attend en Guadeloupe. Ils m'ont posé des questions sur déjà la température, comment ça se passe. Et après on a eu l'occasion déjà de voir des Martiniquais à Clairefontaine s'entraîner. Donc ils ont vu un peu le potentiel atlétique des joueurs entiers. Maintenant c'est sûr qu'on va en connaissance de cause. On sait que là-bas tout est possible, c'est un match, on a une chance sur deux. Avant de s'en aller poursuivre en métropole, Steve Visazen, que vous avez pu découvrir dans ce reportage, avait débuté sa carrière footballistique à Saint-François, très précisément au club sport, où il avait comme équipier de Vinetti tout simplement Richard Albert, l'actuel entraîneur du CSM. Et la boucle était ainsi bouclée. Donc c'est ce que je vous demande, de garder votre concentration et surtout ne pas se démobiliser. C'est compliqué. Non, c'est le football. C'est une situation intéressante à travailler. Il faut se qualifier en même temps, mais c'est une situation intéressante. Sur un meilleur terrain, on peut faire encore mieux. Mais malgré ça, il ne faut pas arriver à faire. Allez, encore, c'est bien ce que vous faites par rapport à l'état du terrain. Restez là-dessus. Et c'est des mecs qui en veulent, c'est des petits jeunes. Ça n'oubliez pas. Mais dites-vous bien que le terrain vous met en difficulté dès qu'on porte la balle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est 501